A la croisée de plusieurs milieux, la rivière est un écosystème précieux. C'est un lieu d'échange cruciaux entre espèces, un espace de rencontre et d'interaction à préserver. La rivière héberge, nourrit, protège, transporte, régule. Elle rend des services inestimables à la biodiversité et elle reste un champ d'études essentiel afin de comprendre comment protéger tout le vivant qui dépend d'elle. Les cours d'eau, c'est des milieux très importants dans nos écosystèmes parce que c'est des milieux de vie et qui abritent pour toute ou partie du cycle de vie des espèces faune et flore. Aujourd'hui, ces cours d'eau subissent plein de pression. On n'a que 43% de nos masses d'eau qui sont en bon état alors qu'on devrait avoir 100% de nos masses d'eau. Et donc là encore, c'est des problèmes de pollution essentiellement, avec des pollutions qu'on ne voit pas forcément, des micro-polluants, des médicaments dans l'eau, des pesticides et puis des résidus des fluents. Et tout ça est encore empiré avec le changement climatique qui déplace les systèmes et qui empire un petit peu toutes ces pressions. Nous devons anticiper les effets du changement climatique. Il y a une réalité. Effectivement, si on se projette dans les scénarios les plus alarmants, dans les 30 prochaines années, on risque d'avoir jusqu'à 70% dans certaines régions de baisse des débits. Moi, mon enjeu et ma priorité, c'est d'aller bien sûr répondre à ces urgences avec des pêches de sauvegarde, mais aussi de répondre de manière structurelle pour préserver la vie aquatique et la qualité de nos cours d'eau. Aujourd'hui, on a besoin de protéger et de restaurer nos cours d'eau. Et pour y arriver, il faut connaître. Et pour connaître, il faut de la donner. Et pour ça, les pêcheurs sont des très bons relais parce que, étant au bord des cours d'eau, ils voient ce qui se passe, ils voient les pollutions, ils voient les évolutions d'écosystèmes. Et donc, cette donnée, elle est primordiale pour ensuite dégager des tendances, construire les diagnostics et proposer des solutions. Les pêcheurs sont au cœur de la connaissance des milieux aquatiques. Alors, par leur pratique, par leur présence sur le terrain, par leur conviction, les pêcheurs sont des atouts considérables pour fournir de la connaissance sur les milieux. Très clairement, l'un des taux premiers objectifs pour nous, c'est de nous mettre en mesure de défendre les rivières, le peuplement piscicone. On a endossé une responsabilité, c'est d'être les ambassadeurs des rivières, c'est d'être les porte-parole de la rivière. Et on a besoin aujourd'hui, pour défendre n'importe quel dossier, de démontrer, de justifier, d'expliquer, d'accompagner, de sensibiliser avec des arguments qui sont portés par des éléments de connaissance. La France compte 620 000 kilomètres de rivières et 623 000 hectares de plantes d'eau. 30% des espèces rares ou menacées en dépendent, 50% des espèces d'oiseaux et 100% des amphibiens et des poissons, dont 115 espèces sont recensées en métropole. Totalement impliquée dans la défense de nos rivières, la Fédération nationale de la pêche en France s'est engagée dans un travail de recherche et de partage de la connaissance. Parmi les enjeux de connaissance des fédérations, il faut mesurer les résultats des renaturations de cours d'eau. Le suivi de ces expériences permet d'améliorer les techniques et les travaux de restauration des milieux après des années où la tendance était à la canalisation des cours d'eau. Je vous ai amené ici parce que c'est un ancien moulin sur lequel on a restauré la continuité écologique en 2018. Alors ici, au départ, c'était vraiment une prairie. C'était pleine terre, on va dire, et on a creusé un nouveau lit. On a fait très peu de plantations au final. On a fait quelques bosquets sur le linéaire. Et puis le gros désapport, en fait, ça a été la recherche granulométrique qu'on a mise dès la fin de chantier. Il faut qu'on change un peu de paradigme sur la gestion du cycle de l'eau en France. Et pour ça, il faut réussir à ralentir l'eau et l'infiltrer. Et là, on le voit très bien, et les pêcheurs notamment nous alertent sur ces sujets-là, pour pouvoir garder l'eau, il faut désimperméabiliser les sols, donc pouvoir l'infiltrer. Pour désimperméabiliser et infiltrer, il faut des haies, il faut des zones humides, il faut des fascines, il faut des rivières qui méandrent, où l'eau va moins vite pour qu'elle ait le temps de passer dans le sol plutôt que d'aller à l'aval. Il faut moins de béton. Une rivière qui est bétonnée est une rivière qui n'est plus en connexion avec le sous-sol. Et pour aménager le territoire de cette façon-là, il faut réapprendre à vivre avec la nature, et donc comprendre la nature. Et on a besoin de gens qui comprennent la nature et qui vivent au bord de nos cours d'eau, et qui comprennent qu'il n'y a pas qu'un système jardiné, aménagé et bétonné qui est une réponse à nos problèmes. On se sert des chantiers déjà réalisés comme d'un laboratoire. On regarde si ça marche par nos suivis, et si c'est concluant, on reproduit ces techniques ailleurs sur le bassin versant et dans le département. On va effectuer les prélèvements, et en fonction de ces prélèvements, on va pouvoir faire le rapport entre la diversité des habitats et la diversité des invertébrés qui vivent dans le milieu. Alors du coup, on a trouvé des crustacés, des gamards, on a des insectes, et dans les insectes, vous avez des insectes qui sont polvos sensibles, en fait, qui vont être peu résistants aux pollutions et aux dégradations du milieu, et souvent, ceux-là, en fait, ils sont regroupés dans des groupes indicateurs. Plus vous êtes haut dans la grille, en fait, de l'IBGN, plus vous avez des espèces sensibles à la pollution. Rien qu'à la tête et aux fourreaux, mais là, on aurait un tricoptère. C'est une espèce bioindicatrice. C'est plutôt satisfaisant, parce qu'on a une bonne diversité en invertébrés, d'une manière générale, et en insectes, et notamment en groupe indicateur. Donc, on est plutôt content du résultat, parce que ça montre que quand on fait des efforts de renaturation, de remise en état du milieu, ça porte ses fruits. Quand on voit seulement en 5 ans ce qu'on a obtenu, le cours d'eau, il a trouvé, enfin, la renate a trouvé un équilibre. C'est devenu un vrai cours d'eau, tu vois, et en plus, on a de quoi d'être vraiment satisfait, puisque, en fait, sur cette renate, on a le meilleur industrique du département. De 2020 à 2022, les fédérations de pêche sont intervenues sur 224 actions de renaturation des milieux aquatiques, 158 actions de restauration de la continuité écologique. D'ici 2030, plus de 1 000 actions semblables sont attendues. On a un document cadre, le PDPG, qui découpe le territoire départemental en grand contexte, sur lequel on synthétise toutes les informations, toutes les données, poissons, invertébrés, qualité de l'eau, température, physico-chimie, et on définit des grandes orientations de gestion sur ce contexte, et du coup, on a ça sur l'ensemble du département, et puis on aboutit finalement à ce genre d'opérations qui ont pour but d'atteindre les objectifs fixés dans le PDPG. En quelques années, on a un cours d'eau qui est presque parfaitement naturel, alors qu'on était parti d'une création de toute pièce. En plus d'investir dans des travaux de renaturation, les structures associatives de la pêche en France sont moteurs dans l'éducation et la sensibilisation des jeunes aux enjeux des milieux aquatiques. Nos structures associatives font un travail considérable en ce qui concerne l'éducation et l'environnement. C'est quand même important de sensibiliser ces jeunes au-delà de la pêche, mais d'une manière générale à la sensibilisation à l'environnement et particulièrement à l'environnement aquatique. Pour nous, il serait intéressant que ce thème soit intégré dans tous les programmes scolaires. On est le deuxième réseau associatif le plus important en France. On est l'un des plus denses, l'un des plus riches, l'un des plus dynamiques. On peut assez facilement se représenter la quantité de données très pertinente, très qualifiée également pour la connaissance de ces milieux naturels. Les milieux aquatiques sont le réceptacle des agressions faites à l'environnement. Évaluer la qualité d'une rivière permet donc d'opposer un diagnostic sur le territoire. Pour évaluer la qualité des milieux, la Fédération de Gironde a développé une approche originale grâce à des pêches d'inventaires suivies d'une inspection détaillée des poissons. Donc 258. Alors lui, N-E-Q-1. H-E-Q-1. Donc là, on voit des nécroses au niveau de la nageoire caudale et de la nageoire anale et des hémorragies. 280. Alors l'objectif, c'est pour suivre l'état des peuplements au niveau structurel, mais également au niveau de l'état de santé des poissons, puisqu'on regarde les anomalies externes, pour déduire l'état de santé et en déduire également la qualité de l'eau et de l'habitat dans lequel évolue le poisson. Donc on fait une pêche électrique, donc on prend les poissons, on les récupère, on vient se mettre en biométrie où on les classe en fonction des espèces. On regarde chaque espèce, la taille, le poids et donc ces fameux codes pathologies pour voir l'état de santé. Par exemple, quand il y a des hémorragies, on dit H-E pour hémorragie. Par exemple, c'est sur le flanc, on met F. Si par contre, il y a plus de deux anomalies, là, on va sur de l'état pathologique multiforme, ça s'appelle. Donc là, on est sur quelque chose d'important et on note Z-O-C. Alors on voit, vous voyez, une infestation très importante de crustacés qui entraînent des nécroses de la nageoire et des hémorragies. Mais là, on est sur un cours d'eau où on a quand même pas mal de poissons qui sont touchés par des états pathologiques multiformes. Donc une carte commune, 550. On a dressé, à partir de toutes nos données depuis 2010, un atlas, on a fait un atlas pour chaque cours d'eau de toutes les données de pêche. On a évalué cet état de santé, on a fait l'analyse avec tous les indices, les calculs d'indices. Et ça nous permet, en croisant ça avec ce qui est présent sur le bassin versant, tous les usages, l'agriculture, les zones urbaines, etc., les stations d'épuration, de croiser toutes ces informations et d'aller vers la cause la plus probable de ce problème d'état de santé. Et ce qui est très intéressant avec l'état de santé des poissons, c'est que ça apporte quelque chose qui touche plus les gens. On a l'impression qu'aujourd'hui, au niveau structurel, les poissons, qu'il y ait moins d'espèces, qu'il y ait des espèces en moins, on a l'impression que c'est un peu rentré dans les mœurs. Alors que quand on commence à dire, le poisson, son état de santé, il n'est pas bon aussi, il y a un problème structurel et en plus, il y a un problème d'état de santé. Là, on sent qu'il y a une oreille un peu plus attentive. On se dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc c'est vrai que ça apporte quelque chose de supplémentaire en termes de connaissances. En France, 1900 pêches de connaissances réalisées par les réseaux associatifs de pêche ont lieu chaque année. Il existe aussi 3740 stations de surveillance de la qualité des eaux. On souhaite bâtir un véritable observateur national de l'état permanent de nos rivières, de nos cours d'eau et de notre biodiversité. C'est une étape qui consiste à nous faire passer du rôle de vigie, c'est-à-dire d'observateur et de relais d'information à un rôle beaucoup plus actif dans la protection de nos rivières et de notre patrimoine commun. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer cet observatoire pour aller plus loin dans la recherche, la connaissance et récoller un maximum d'informations pour pouvoir anticiper le réchauffement climatique qui est maintenant une évidence. Moi, je crois à la force des fédérations et des associations sur les territoires pour plein de raisons. La première, pour la qualité de la connaissance et leur participation au quotidien à cette préservation. Ce sont aussi finalement des vigies. Vous savez, les premiers à vous alerter en cas de pollution, en cas de changements brutaux. Mais c'est aussi, en tout cas à mes yeux, des passeurs. Et quand je dis passeurs, je pense à la question de la transmission. Donc cette passion de la pêche, cette passion pour nos rivières, cette passion du développement de la connaissance, elle se partage et ce sont pour moi les premiers bâtisseurs et les premiers ambassadeurs. Les rivières subissent le réchauffement climatique de plein fouet. Elles sont victimes d'un double effet. Réchauffement des températures d'un côté et diminution du débit des rivières de l'autre à cause de périodes de sécheresse qui se multiplient. La combinaison des deux effets a des conséquences exponentielles. Le peu d'eau présent dans les rivières atteint des températures létales pour nombre de poissons. Pour mesurer, comprendre et apporter de l'information concrète et fiable aux différents organismes de l'État, les fédérations départementales de pêche sont à pied d'œuvre. Dans le Jura, le président de la fédération de pêche est partie prenante aux échanges au cœur desquels figurent température de l'eau et débit. La cellule sécheresse c'est une cellule qui doit exister à peu près dans tous les départements de France qui est une cellule à vocation technique destinée à analyser toutes les données qu'on a sur l'eau. L'eau, vous pouvez la regarder comme une ressource quantitative mais vous avez toute la biologie et toute la vie aquatique qui dépendent directement de la température, de l'oxygène et de la quantité d'eau. On apprécie énormément de travailler en partage avec la fédé de pêche parce que si vous êtes aveugle sur ces données de biologie et de comportement et de vie aquatique, vous passez à côté de quelque chose en termes de gestion globale de la politique publique de l'eau. Il faut savoir que c'est basé sur une volonté de notre fédération d'avoir un réseau de suivi de thermis assez important puisqu'on a 160 sondes réparties sur l'ensemble du département qui nous permet d'avoir un maillage pratiquement permanent et total du département. Il faudra d'ailleurs le construire encore un peu plus. Mais c'est une mission qui est appelée à grandir dans les années à venir au vu du changement climatique. Donc il faudra qu'on y réponde. C'est un questionnement aujourd'hui sur les nouvelles directions des fédérations départementales de pêche. au cours du 20ème siècle la température de l'eau des rivières a augmenté de 1,6 degrés. Elle pourrait encore augmenter de 2 degrés d'ici 50 ans. Le débit a diminué de près de 14% depuis les années 90. Il pourrait baisser de 40% d'ici 50 ans. Face à l'urgence et toujours pour tenter de mieux comprendre, plus de 3000 sondes sont aujourd'hui disposées et analysées par les fédérations de pêche sur le territoire. Donc là, on a un capteur oxygène, la partie du dessus, le petit capteur. Là, on a une sonde générale de mesure de la qualité de l'eau, donc de la température et hauteur d'eau. Donc voilà, les deux dispositifs sont reconnectés ensemble avec ce qu'on appelle un Y pour aller jusqu'au modem qui est dans la cabane au-dessus. Ici, sur ce secteur, les dernières mesures réalisées hier en canicule, elles étaient à 24 degrés dans l'eau. La truite, sa température de stress, elle est à partir de 18 degrés et sa température létale, elle est à partir de 23 degrés. Donc les poissons arrivent à survivre sur des zones de froidière mais qui sont des petits secteurs sur la rivière. Donc là, l'idée ici avec ce dispositif, c'est d'avoir une valeur moyenne de la température de la rivière le jour, la nuit afin de savoir dans quel état sont ces conditions de stress pour les poissons autochtones. Et du coup, on peut faire intervenir ces données en cellules de veille sécheresse par exemple pour informer les services de l'État et les différents partenaires territoriaux de l'état réel des conditions à l'instant T de la décision. Donc c'est vraiment le terme qu'on utilise, c'est des outils d'aide à la décision qui permettent d'appuyer techniquement et scientifiquement les choix de gestion de l'eau qui sont pris sur le territoire. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une nouvelle loi pour que l'on puisse encadrer tout ça pour éviter des conflits d'usage qui seront absolument inévitables si nous n'y prenons garde. Aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas que les milieux aquatiques soient en permanence la variable d'ajustement quand il y a des mesures de restriction à prendre. Derrière ça, la prise en compte et la valorisation des milieux aquatiques est indispensable et il nous faut une loi sur l'eau pour aller encore plus loin en termes de préservation même si nous devons tenir compte des autres usages qui sont indispensables à la vie de nos concitoyens. Et cette nouvelle loi sur l'eau confirme cette volonté aussi d'avoir un vrai ministère dédié à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.